Le feu sacré Le feu sacré est une praticienne de 22 ans, avec seulement deux voix contre ses sept. En dépit de sa blessure au pied, Frédéric a réussi à remporter l'épreuve des poteaux, confirmant ainsi sa stratégie gagnante de la saison. Pourtant, il n'a pas hésité à éliminer Nicolas, son allié de longue date, afin de se présenter face au jury final avec une adversaire qui, bien que méritante, était sans doute moins populaire que lui. Avec un chèque de 100 000 euros à la clé, Frédéric compte bien changer de vie et réaliser un rêve qui lui tient à cœur, ouvrir un bar à cocktail. Mais avant cela, il a un autre grand bonheur personnel à célébrer, puisqu'il est prévu qu'il se marie le 10 août prochain avec Marine, sa compagne. Tania est une grande sportive, comme sa mère quant à Tania, sa deuxième place a un goût de victoire après un parcours exceptionnel. En effet, elle a réussi à se hisser jusqu'une finale malgré les 36 votes contre elle lors des différents conseils, un record dans l'histoire de l'émission. Si esti avec une grande fierté que la jeune diététicienne a été félicitée par Grasse et Esteban, deux anciens aventuriers. Le goût de l'effort et de la compétition, Tania le tient de sa mère, Tara Ivanovitch, une ancienne joueuse professionnelle de handball. Elle est bagarreuse, je savais qu'elle ne lâcherait rien, a confirmé Tara Ivanovitch dans une interview accordée aux Parisiens. Selon le Figaro, Tara Ivanovitch jouait pour le club de Chambly, dans l'Oise, avant de devoir mettre sa carrière sportive en suspens après une opération du cœur à Londres au début des années 2000. Outre Tania, Tara Ivanovitch a un fils et deux autres filles, Léa et Sarah, qui sont toutes les deux des joueuses professionnelles de tennis. Tania, quant à elle, a également pratiqué le tennis à un très bon niveau. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 14 juin, elle a exprimé sa conviction qu'elle aurait pu remporter la compétition si les membres du jury final revotaient aujourd'hui. La belle proposition de Cyril Hanouna à Tania en outre, elle a reçu une magnifique proposition de Cyril Hanouna, l'animateur de l'émission, qui est aussi un adepte de tennis. A l'occasion des 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, un match doit se dérouler dans quelques jours entre l'animateur de C8 et l'ex-champion, mais en double. A la recherche d'un ou une partenaire, Cyril Hanouna l'a trouvé. En effet, Baba a proposé à Tania, « Ouest ce que tu fais le 21 ou 22 juin ? Est-ce que tu veux jouer avec moi sur le central de Roland-Garros contre Yannick Noah ? » La finaliste n'a pas boudé son plaisir, « Allez ! » L'animateur a confirmé alors, « Si est-il fait ? » Je cherchais une partenaire. On sera en double contre Yannick Noah. D'accord mais on gagne, a toutefois précisé Tania, toujours déterminée. On a hâte de voir le match. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Tébate à tâter à tâter, ce jour entre les couleurs. Tébate à tâter, c'est beau, t'avoir une heure, Tébate à tâter, c'est beau, t'réaissé. Tébate à tâter, c'est beau et que tu ne peux juste être ici, Tébate à tâter, c'est un aspect de plus. Tébate à tâter, c'est beau, t'ébir��, t'inil enち, Sous-titrage ST' 501